... A Alger, les étudiants européens ont pris au marché la place des marchands musulmans. Ceux-ci, comme les ouvriers du service de nettoiement, ont déserté la ville européenne après l'attentat du centre d'embauche des Dockers qui fit 62 morts et 110 blessés, tous musulmans. Ainsi, chaque jour, mesure-t-on davantage les graves conséquences de la violence entretenue par l'OAS. Sa plus spectaculaire manifestation en ces derniers jours aura été l'explosion du camion-citerne piégé dans le quartier des Tagarin. L'essence, la citerne en contenait 16 000 litres, propagea l'incendie tout au long de l'avenue. Bilan, trois morts et une trentaine de blessés. Mais le bilan aurait dû être plus tragique si, comme l'envisageaient les auteurs de l'attentat, le camion avait achevé sa course sur le quartier musulman bâti en contrebas. Et la fièvre d'Alger s'alimente chaque jour un peu plus à ces attentats qui sèment systématiquement la terreur et aussi la haine. Jusqu'ici, les musulmans n'ont pas répondu. Mais ils désertent les hôpitaux habituels. À Climat de France et dans d'autres quartiers musulmans, le FLN a installé ses propres hôpitaux où les blessés musulmans viennent chercher les soins des médecins musulmans et, dit-on aussi, de médecins européens. Le fossé, on le voit, n'est peut-être pas si définitif. À Amsterdam, pour la célébration de leur noce d'argent, la reine Juliana et le prince Bernard ont conduit un cortège de rois et de princes. La reine Elisabeth au bras du chat d'Iran, l'impératrice Farah au bras du prince Achouine de Lippe, frère du prince Bernard, la princesse Béatrix au bras du roi Olaf de Norvège, la grande-duchesse de Luxembourg au bras du prince Philippe d'Edimbourg. Quatre reines, cinq rois et des dizaines de princes et de princesses qui ont permis aux photographes de réaliser un très exceptionnel portrait de famille. C'est ainsi que la Hollande, qui fut bien entendu associée à cette fête qui coïncidait avec la célébration du 53e anniversaire de la reine Juliana, a célébré à sa manière le 1er mai, un 1er mai royal. C'est une espèce de rencontre au sommet idéal qui a réuni à Washington John Glenn, celui qui fit trois fois le tour de la Terre, et German Titoff, celui qui le fit 17 fois. Ils ont considéré en connaisseurs la capsule qui transporta Shepard et se sont racontés, bien entendu, des histoires d'astronautes. Ensemble, ils ont été reçus à la Maison-Blanche par le président Kennedy. Mais aucune révélation marquante n'est sortie de la confrontation des deux cosmonautes. L'Opéra de Paris est centenaire, ou presque. Voici juste cent ans que fut posée la première pierre. D'une vingtaine de projets qui avaient été soumis au concours et qui proposaient des monuments très différents, c'est le projet de l'architecte Charles Garnier qui avait été adopté à l'unanimité d'ailleurs. Garnier devait consacrer 14 ans à sa réalisation. Les travaux qui allaient permettre d'installer l'Opéra de Paris dans sa douzième salle, celle qui serait du reste la plus vaste du monde, devaient durer jusqu'en 1874. On pût cependant assister en 1869 à la pose du célèbre groupe de Carpeau, la danse. Et Garnier avait été en mesure d'offrir dès 1867 aux Parisiens la façade de son monument qui s'inscrivait dans le cadre des travaux du baron Haussmann. Enfin, en 1875, la République inaugurait l'œuvre de l'Empire. Mais c'est le Paris de 1862, celui qui célébrait au Grand Hôtel en présence de l'impératrice Eugénie la pose de la première pierre de l'Opéra, que le Paris de 1962 a voulu faire renaître. Et à 100 ans de distance, les crinolines ont redessiné les figures du quadrille sur les airs d'Offenbach. Beyrouth a vécu pour un soir à l'heure française au Casino du Liban où le festival de la chanson française tenait ses assises et où un jury franco-libanais qui comptait Marcel Carnet avait à juger 70 chansons et 14 interprètes parmi lesquelles Luce Klein. En pleine ville, ce jour-là, si la voiture se trouvait là, si la poussière volait bas, c'était sûrement, sûrement pour ça. Ils n'entendirent pas partir la voiture et leurs écritures. Ils s'embrassaient, s'embrassaient, puis disaient « Je t'aime et moi aussi. » Très applaudie, Luce Klein fut aussi celle que le jury décida de couronner. Doublement du reste puisqu'elle est l'auteur de la poussière aux doigres en prix de la chanson qui lui valut le prix d'interprétation féminine. Le 13 novembre 61, à Gassitouil, une gerbe de feu avait jaillit du puits crachant vers le ciel plus de 600 tonnes de poutrelles et de tubes incandescents qui ont dû dégager à grand paix. Restait l'opération principale, souffler la flamme comme celle d'un briquet. Et n'avait-on pas nommé la flamme de Gassitouil le briquet du diable ? De 800 mètres de profondeur, on avait réussi à amener, grâce à des pompes énormes, le stop-down nécessaire à l'approche de la flamme. Red Adair, le pompier du pétrole, avait constitué le stock de ciment qui formerait le bouchon destiné à s'opposer à la fuite du gaz malgré son énorme pression. Et voici le jour J. Après de longues hésitations, Red Adair est allé dans son bulldozer blindé faire une dernière reconnaissance autour de la flamme et diriger les derniers préparatifs. Dans la nuit, on a aménagé le fût de 140 kg de dynamite dont l'explosion doit souffler la torche. Au lever du soleil, tout est prêt. L'opération soufflage commence. Sous les tonnes d'eau déversées en pluie par les lances d'incendie, la charge de dynamite avance au bout d'un bras de fer long de 10 mètres transporté par un bulldozer cuirassé d'amiante. Et soudain, c'est l'explosion. Gagné. La flamme, brisée par le souffle, ne se rallume pas. Restait à juguler la trompe de gaz, ce qui a été fait. A elle seule, la couronne de l'impératrice Eugénie, la dernière couronne qu'une femme ait eu le privilège de porter en France, avec ses 1354 brillants, ses 1136 roses et ses 56 émeraudes, suffirait à faire voir 36 chandelles et plus à celles qui viendront se pencher au Louvre sur 10 siècles de joaillerie française. De Charles le Chauve, à nos jours, se sont, réunis pour un mois, des dizaines et des dizaines de milliards d'anciens francs de pierres précieuses et de joyaux. Au milieu des couronnes royales, dont l'une des plus belles est la couronne de Bohème, la vedette demeure parmi les pierres de la couronne de France, le célèbre régent, l'un des plus précieux diamants du monde, 137 carats, que Marie Leczinska porta dans les cheveux et Napoléon au pommeau de l'épée du sacre. On trouvera là également l'évangilière de la Sainte-Chapelle, le sceptre de Charles V et côte à côte, or et pierreries, l'épée des rois de France et la couronne de Saint-Louis. Autant de pièces de joaillerie qui feront rêver sans doute, mais qui témoigneront aussi de la permanence à Paris d'un grand métier de luxe au cours des siècles. Sous-titrage Société Radio-Canada